Dans l'Afrique antique, cinq siècles avant Jésus-Christ, au milieu de la forêt, de la savane, de la steppe et du désert, vivaient d'un ensemble de petits royaumes dirigés par un royaume suprême, le royaume du Kanem. Ce grand royaume avait à sa tête un grand roi, le roi Kulu. Un homme sage, rusé, visionnaire, illuminé, aimé par son peuple. Avec toujours à ses côtés, sa très aimée épouse, la reine Zé. Malheureusement pour le roi Kulu, le temps passant, la reine Zé tardait à lui donner un héritier. Et de Sarki, notable de la course inquiétant pour la succession, était venu proposer au roi de prendre une autre épouse qui donnerait au royaume un successeur. Et le choix porta sur Malia, une jeune et jolie servante de la reine Zé qui se trouva tout de suite en scène. Chose surprenante, la reine Zé se trouva elle aussi en scène trois lunes plus tard. Un embarras total avait envahi le roi et la cour royale face à ceux du successeur qui s'annonçait. Kulu II, fils de Malia, Zé II, fils de la reine Zé. Mais les Africains faisant toujours recours à leur dernier rempart en temps difficile, la sagesse conseillade au roi Kulu de consulter les Bemvamba, esprits des ancêtres, par le biais du guide spirituel du royaume, Zamla Minkulu. Que t'en dis les Bemvamba, Zamla ? Les Bemvamba ont parlé, majesté Kulu. Tes deux enfants nés dans ton palais. Seul Kulu, fils est de ton sang. Zé, fils est le fruit d'un adultère. Et la sentence pour la trahison de la reine est connue de tous. Elle doit sortir hors des frontières de notre royaume avec sa honte. C'est ainsi que la reine Zé avait été chassée du royaume du Canem. Avait marché avec son fils Zé II à travers forêts, savannes, steppes et désert jusqu'au royaume désertique de Borno chez son père Zé Ier. Reçois, papa, moi. Ce royaume est le tien, ma fille. Donc, celui de ton fils. Malheureusement pour l'Oisez Ier, la petite reine de la reine Zé l'avait rattrapée. Tu dois prendre le trône du royaume de Borno, mon fils. Mais je ne peux pas faire ça, grand-père, maman. Tu le feras. Zé II s'était exécuté et avait tué son grand-père, Zé Ier. Il a pris le trône d'un royaume pauvre pour se mettre à déchanter quelques saisons plus tard. Ce royaume coule dans la misère. Je veux conquérir le royaume du Kanem et le rattacher au nôtre afin que les miens bénéficient de ses richesses. C'est un projet périllé, majesté. Le royaume du Kanem est le plus puissant du continent. Le plus riche et le plus armé. l'affronter, c'est aller au suicide. Pour danser, c'est ce qui doit se faire ! Dans ce cas, majesté, il ne vous reste qu'une possibilité. Défiez le roi Kouloudé dans un combat loyal. Le Messie. Kouloudé, la ruse. Contre Zé II, la brute. Ce fut un combat épique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501